c'est l'hebdo la suite toujours en direct vous savez que la politique ça peut être traité avec humour avec légèreté que même l'europe même les institutions européennes peuvent intéresser passionné en tout cas votre cas et vous allez savoir pourquoi tout de suite parce que c'est le pari réussi de la série parlement après l'immense succès de la saison 1 bande annonce de la saison 2 c'est une fille ambitieuse on est là pour changer le monde l'annonce quoi demain à la matinale the blue deal qu'est ce que c'est vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur c'est très malin c'est bon ok c'est bon ça me je viens vous voir à tout de suite la vérité c'est que vous m'avez abandonné tu sais la politique c'est aussi la hiérarchie des combats ça veut dire quoi ça fait assez de temps que je travaille ici pour me méfier des gens qui prétendent m'aider son contrepartie il y a du mauvais il ya du très mauvais on joue gros là le créateur et co-scénariste de parlement noe de bray le comédien xavier lacaille sont les invités de c'est l'hebdo et bienvenue bravo et merci ça se passe comme ça dans les couloirs du parlement et du parlement d'européens avec vous avez devant vous autour de vous des séries maniaques et qui ont donc bingé parlement date à rattraper tout le monde je crois on attend absolument record on demande si tu as réussi à travailler cette semaine je peux faire plusieurs choses mais parlement la saison 2 débarque pour le plus grand plaisir des fans parce que pour ceux qui auraient manqué la première saison on peut la regarder le lundi soir à 21h sur france 5 et tout est disponible sur la plateforme france.tv il ya tout ce que vous voulez sur cette plateforme énorme enfin surtout ça en l'occurrence énorme pour parlement une série je le rappelle donc qui se passe au parlement européen ça peut paraître totalement contre intuitif vous en êtes le showrunner on peut dire ça moi non showrunner ouais ouais après je suis pas hyper attaché au terme d'accord mais mais oui c'est moi qui avait initié la série et puis je l'écris avec plusieurs autres auteurs et on va en parler justement de la méthode de travail vous êtes donc le showrunner de cette série le rôle de sami un assistant parlementaire européen très actif ouais et franchement à qui on peut avoir confiance et va donc t'es la spécialiste des pitchs oui je suis un spécialiste du tout aimé parlement évidemment non c'est à mon sens une des meilleures séries françaises je voulais déjà dit donc je suis très à l'aise pour le redire saison 2 qui était très réussi et qui est très réussi parce que c'était une gageur après la saison 1 que j'avais trouvé vraiment formidable on est toujours plongé dans les coulisses du parlement européen alors en l'occurrence pour cette saison 2 on est à strasbourg et on va suivre donc le travail de sami assistant parlementaire cousin carnet xavier lacay au milieu des euros députés des alters mondialistes du personnel de l'institution donc tous les fonctionnaires des lobbyistes voilà c'est vraiment une ruche politique et cette saison 2 est à la fois très politique et très burlesque c'est à dire que vous avez gardé les ingrédients de la première saison que vous poussez encore plus loin alors je vais user d'une formule très facile je dirais que ce parlement c'est l'action de rien non ne riez pas parce que j'ai vraiment travaillé noé debray c'est drôlement politique et politiquement drôle c'est très très bien c'est sûr même le côté comédie politique bien sûr le côté série politique drôle mais on se dit comment avez-vous eu l'idée d'aller vous installer avec pour décor et comme coeur de l'intrigue ce qu'il pouvait se passer dans les couloirs du plus froid des monstres froids à savoir une institution de l'union européenne alors au départ déjà il ya fabienne sargent schreiber la productrice de la série qui dont le mari henri weber était député européen oui donc elle avait très envie de faire une série là bas et moi de mon côté j'ai grandi à strasbourg donc pas loin du siège qui était toujours dans le paysage de voilà de la chambre de la chambre de l'appartement où j'ai grandi de ma chambre je voyais le parlement et donc pour moi c'était quelque chose qui était très quotidien qui existait quoi je pense beaucoup plus que pour les malheureux qui n'ont pas grandi à strasbourg et voilà un jour on s'est rencontré avec fabienne et on s'est rendu compte qu'on était probablement les deux seules personnes à vouloir faire une histoire est décevante parce que moi j'imaginais des centaines de producteurs qui vous avez rionné en fait non vous êtes tombé sur la productrice alors là s'intéresser au sujet c'est venu après c'est venu après c'est bien on s'est rendu compte qu'on avait cette névrose en commun et après par contre on était on était quand même assez seul mais et la série a été en développement d'abord chez canal plus et puis après plus et puis et on a fini par trouver une maison chez france télé chez france.tv en france.tv la plateforme de france télé et sur france 5 maintenant et maintenant et on en est ravis et d'ailleurs vous avez parmi les personnes qui participent à la série clément bone le vrai ministre de l'europe lui-même tout à fait et qui est dans un rôle le voilà il est en direct il faut pas mal d'autodérision pour accepter de vous dire oui parce que vous avez essayé avec russie la van der leyen avec alors on a essayé avec pas mal de monde en première saison on a essayé mais c'était plus difficile parce que la série n'existait pas encore donc les gens savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient on a essayé avec daniel conne bandit on a essayé avec margrette vestager oui ils ont dit non oui ils ont dit non mais on leur en veut pas parce qu'effectivement le c'était très obscur quand même comme projet ils ont dit non c'est en 1 et la invitation et là sur cette saison 2 on avait proposé on a proposé à clément bone donc ça nous était revenu qu'il est qu'il aimait beaucoup la série et il y avait en plus un rôle qui s'y prêtait quoi où il fallait quelqu'un qui viennent de paris ce qu'on avait écrit au début c'était un conseiller un peu là et puis quand on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être avoir les écrits et on a un peu d'ailleurs c'est il y avait plus de scène on savait qu'on n'allait pas non plus la voir pendant trois jours donc on a réduit un peu le rôle mais mais il a accepté de venir et il a été très patient et en l'occurrence vous avez donc ceux qui ont dit non et vous qu'est ce qui vous a fait dire oui bonnes questions bas l'argent principalement intermittent c'est compliqué le scénario était absolument génial c'était très drôle moi j'avais déjà entendu parler de la série avant ce casting vous puisque j'écris aussi et je voulais j'avais envie d'écrire sur cette série évidemment j'ai épuisément pas le talent pour écrire dessus je suis revenu au galop pour le pour le pour les castings on continue d'en parler justement de parlement la série juste après vue nous sommes un vendredi 13 souffrez-vous de paraskevi décatriaphobie c'est la peur du vendredi 13 je vais essayer de ne pas me casser la gueule déjà en descendant les escaliers c'est pas mal au secours populaire de colomiers on accueille régulièrement plus de 1400 familles depuis le mois de janvier elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à l'association une hausse de près de 10% en seulement quelques mois la vie elle est très très chère que ça soit au marché ça a vraiment augmenté que ça soit dans les magasins tout a augmenté vous rendez compte une bouteille d'huile vous la payez à 4 euros maintenant vendredi 13 c'est votre jour de chance il y a 13% de réduction supplémentaire sur tous les produits de l'émission et en plus les frais de port sont offerts on voit un nouveau public arriver on voit des personnes qui étaient à la limite du site de pauvreté des personnes qui travaillent qui qui étaient dans une situation précaire mais qui arrivaient à s'en sortir aujourd'hui elles ont basculé justement à la précarité c'est sous une longue salve d'applaudissements que jean castex a fait ses adieux hier soir à son gouvernement filmé par les ministres qui qui immortalise ce dîner d'au revoir jean castex ne masque pas son émotion jean castex reçoit le maillot de rugby de l'équipe de france signé par tous les membres du gouvernement et ben on va venir vous qu'est d'accord pour venir déplacer le ballon juste avec les hanches pour avoir un mouvement tout va bien là ça va aller jimmy voilà regardez incroyable je me sens tellement bien mais on ne se lâche plus on est collé oui oui c'est bien mon mec qui est en train d'embrasser on continue ah c'est l'heure oh flo c'est l'heure c'est l'heure de la galoche très bien et donc sur ce mouvement-là on va avoir un mouvement hyper complet au niveau du bassin et au niveau des hanches ça va aller oh là là vous êtes trop attendre et c'est tout on vient d'apprendre kelon musk le patron de tesla et l'homme le plus riche de la planète a annoncé la suspension du rachat de twitter il attend des détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social la conséquence de cette annonce et bien c'est l'action du groupe qui a plongé de 20% à wall street en 2010 le théoricien des médias il a été déjà en garde de la population quant au danger des algorithmes ce système est invisible personne ne voit sur quelle base netflix vous propose tel ou tel film personne ne voit comment google choisi les informations vous concernant et surtout vous ne serez jamais au courant de ce que vous avez raté parce qu'on ne vous le montrera jamais et ça c'est un problème dans ce décor d'apocalypse les dernières images envoyées par les combattants nationalistes d'azof retranchés dans les ruines de l'immense aciérie d'azofstal de marioupol assiégés par l'armée russe les soldats ukrainiens continuent de se battre déterminés à ne pas se rendre conscient aussi que la fin approche sur ces photos publiées sur les réseaux en début de semaine on découvre le quotidien de ces gueules cassées les visages sont meurtris et certains membres mutilés dans leur dernier album composé bien avant le début de la guerre en ukraine créateur s'empare d'un thème et puis la russie a annoncé qu'elle va suspendre ses livraisons d'électricité à la finlande à partir de demain raison invoquée par moscou helsinki n'aurait pas payé ses factures je vous rappelle que la finlande a fait savoir cette semaine qu'elle souhaitait une adhésion sans délai à l'otan le débat public est de plus en plus violent et bien souvent on ne communique carrément plus les gens préfèrent se crier dessus plutôt que d'entamer une discussion constructive à jérusalem la police israélienne a chargé la foule lors des obsèques de la journaliste palestinienne shirin abou à clé tué mercredi à de la mine alors qu'elle effectué son travail de reporter l'union européenne s'est dite concernée par je cite un usage inutile de la force mais oui c'est dénitza économova qui j'aime trop c'était vu toujours en direct et donc vous aviez un rêve secret que vous vouliez mais notamment de me cacher dans masque singer mais si je le dis c'est que l'attendre et je viens de foirer le truc ça peut quand même marcher dans quel déguisement dans un déguisement de grenouille en tout cas c'est très très loin de l'univers de la série parlement qui revient avec une saison 2 formidable je crois que toi aussi tu as aimé mélanie j'ai adoré la saison 1 et la saison 2 antoine mais moi aussi mais oui justement il est là je voulais dire que ce personnage que vous représentez en gros dans la deuxième saison vous êtes à la recherche d'un nouveau député à assister oui d'ailleurs il ya une comparaison avec un petit chien à un moment donné en disant bah finalement c'est comme un député on le suit partout on est là pour ça voilà les assistants parlementaires alors comme tu le disais ali vous êtes cet assistant parlementaire vous avez pris de l'assurance dans la saison 2 puisque vous ne découvrez plus le parlement vous n'avez pas votre langue dans votre poche vous êtes ambitieux et donc l'objectif c'est de trouver le bon député à accompagner alors pour vous c'est très simple les députés se rangent en gros dans deux catégories pas du tout manichéen comme comme vision on écoute votre analyse pleine de sagacité en fait si tu veux tu as deux types de députés tu as les psychopathes et les imbéciles évite ceux qui combinent les deux qualités tu t'en sortira pas trop mal bon et je crois que valentine va pouvoir te recevoir oui excuse moi tu as du café par hasard non d'accord entrez vous avez un cv oui oui non oui oui je veux bien alors sami alors parlez moi de vos précédentes expériences au sein du parlement ça marche pas à tous les coups non effectivement c'est mal passé là mais c'est inspiré de personnages réels bien sûr bien sûr faut demander aux auteurs au show runner sans rire mais bon est ce que vous vous dites parfois que quand on regarde parlement alors il ya débat dans l'équipe on a envie d'être eurosceptique ou au contraire que ça donne une vision humaine attendrissante de de cette institution d'où viennent quand même 75% à peu près des lois françaises ouais moi je pense que 13% mais c'est pas la deuxième deuxième option mais mon impression en l'occurrence à la diffusion des saisons c'est que j'ai l'impression tout le monde voit un peu midi à sa porte avec l'émission c'est avec la série c'est à dire ce qui aime l'europe en voyant la série ils trouvent un motif à être conforté et puis ceux qui n'aiment pas l'institution ou sont sceptiques on le j'ai le sentiment et comment ce qu'on rend sexy une directive européenne avec un string ah oui c'est ça le secret pas ouf comme blague non c'était pas mal en fait on le défi avec le d'institution européenne c'est que la complexité et nous ce qu'on fait dans le parlement c'est que c'est une comédie est en fait plus les choses sont compliquées plus c'est complexe plus c'est drôle le plus sami est perdu et donc on a même tendance à forcer le trait de la complexité parfois et parfois même sur les choses dérisoires oui alors dérisoire ou pas parce qu'il ya des ponts entiers de dialogue où on ne comprend rien mais comme dans les séries musicales vraiment génial pour demander aux gens c'est le cas dans les séries médicales c'est le cas dans les séries policières où il ya des jargons on défend ne comprend rien et ça ne change rien à la compréhension de la série il est idiot ce garçon donc vous assumez totalement ce côté on comprend pas il ya une raison il ya un motif de comédie là dedans c'est à dire que les gens parlent entre eux et on comprend rien mais souvent sami ne comprend rien et nous on est témoin du fait qu'il ne comprend rien et c'est ça qui est drôle il va faire semblant de comprendre oui on est comme lui donc c'est c'est complètement l'objet même de la série il ya des fois on comprend et en fait ce qu'on a essayé de faire c'est qu'il a c'est quand même qu'il apprend et qui progresse et qu'il est meilleur en deuxième saison qu'en première et ça c'était important de pas refaire la même chose et est-ce que vous avez est-ce que vous êtes devenu un pro de l'institution européenne au gré de ces deux saisons sachant que vous avez étudié le droit oui vous êtes au parti des disons des pontes voilà je suis appelé régulièrement sur des questions majeures non pas du tout bas c'est en fait c'est un peu à l'image de la série c'est on croit comprendre en fait on se rend compte que c'est toujours plus complexe que ce qu'on pensait on ouvre une porte en a une encore une après et mais toutefois la série je pense offre un regard un peu pédagogique sur ça et permet de en tout cas j'ai l'impression qu'on a l'impression de comprendre mais si on comprend pas très bien on a le sentiment que si on comprend mieux en tout cas que dans beaucoup d'émissions politiques ou purement politique où finalement on ne sait pas comment fonctionnent ces institutions et cette institution qui est celle qui est la plus démocratique de l'union européenne mélanie non c'était oui très intéressante non c'était juste savoir si vous aviez des retours de députés pour le coup est-ce qu'ils se retrouvent là dedans vous essayez d'approcher la réalité quand même c'est fait avec humour qu'est-ce qu'ils vous disent oui en fait on fréquente beaucoup d'institutions parce qu'il ya deux des auteurs qui sont des eurocrates maxime qu'il ya au pierre d'orac maxime il lambert également maxime euro crap ouais c'est comme ça qu'ils se définissent pour parer à toutes à toutes critiques mais en gros maxime il est conseiller politique donc dans la série c'est le métier que fait aller voilà c'est le métier que fait une orgue et maurice en deuxième saison et et pierre c'est mn il est fonctionnaire et ses deux garçons brillants et donc avec eux on passe beaucoup de temps dans l'institution la série on l'écrit dans les murs du parlement donc on croise beaucoup de gens qui commencent maintenant qui qui connaissent la série et vous écrivez là bas vous tournez là bas comment vous faites en squat je vais là bas entre les saisons et vous parlez aussi bien français qu'anglais qui est italien espagnol allemand mais en l'occurrence vous l'obligez à faire les tours de force très très couramment à strasbourg régulièrement c'est une ville c'est un des plaisirs qu'on a à faire la série c'est le multilinguisme parce que c'est ça qui est très plaisant quand on se balade dans le dans le parlement c'est d'entendre parler toutes les langues et aussi de voir à quel point quand on est avec maxime et pierre c'est manifeste parce que par l'italien très bien donc ils sont dans une conversation avec deux personnes ils parlent en français puis un italien arrivé passé en italien un troisième essai qu'on s'en parle sans le dire quoi naturel ça c'est très beau c'est différent ouais bien sûr mais c'est génial parce que c'est les l'humour et même tout est différent dans des langues étrangères et quand on passe dans une même séquence à l'anglais ou français parfois même à l'allemand et l'italien ça crée forcément des schémas d'humour différents ça vient perturber la scène et ça apporte toujours plein de choses comme moi j'adore passer dans ce qu'en anglais on va aller vers quelque chose de moins moins absurde à faire des jeux de mots en français enfin tout est assez c'est un cocktail quoi mais ce travail là vous pourriez le faire sur une assemblée parlementaire nationale l'assemblée nationale ça pourrait être ou pas le théâtre de si vous avez besoin d'un auteur d'ailleurs le théâtre ou pas d'un acteur le théâtre d'une comédie oui sans doute après je trouve que le ce qui est super il ya plusieurs choses avec le bière de dire non non mais disons que ce qui est génial avec le parlement européen c'est que personne ne sait à quoi ça ressemble en fait oui donc qu'ils ont décomposent la caméra quelque part tout est surprenant et tout est intéressant tandis que si on écrit quelque chose qui se passe à l'assemblée nationale on a quand même notre idée de comment ça marche et donc on doit le travail parlementaire là le frottement des gens à la fois différent et qui enfin je pense qu'il ya une comédie humaine j'essaie de lui vendre le truc déjà dépasse parfois la fiction il ya des scènes qui sont invraisemblables regarder à cheval sur un tonneau attrape des deux mains une grande cuillère en bois dressé devant toi tout est largement une première fois puis une deuxième plonge la cuillère entre tes jambes lance-la vers le ciel en sautant fait demi tour à nouveau sur le tonneau attrape la cuillère géante des deux mains tout est encore et encore plonge la cuillère entre tes jambes et lance-la vers le ciel en sautant attrape la corde devant toi et avance en tirant d'une main puis de l'autre avance une main puis l'autre main stop alors tout le monde est sidéré autour de la table ça s'est vraiment passé au parlement c'est le cadeau la france à l'union européenne c'est ça c'est l'oeuvre d'art chaque chaque pays qui préside l'union européenne doivent offrir une oeuvre d'art à l'union et cette année c'est pour faire ça et d'accord oui la pubère france parce que c'était lui aussi le buteur en scène intégré dans votre série du coup cette scène la vérité c'est qu'on est un peu dégoûté parce qu'on avait une idée comme ça et que ouais c'est un peu bof parce qu'en même temps c'est bien de casser le côté institutionnel d'un lieu de projeter quelque chose qui est différent et artistique en l'occurrence et nous on est comme des bofs non c'est vrai que c'est surprenant mais c'est oui sur le papier oui la troisième saison et bien la troisième saison on la prépare et normalement on doit la tourner à l'automne donc elle devrait idéalement sortir à la même date l'an prochain donc vous allez passer de nouveau la cantine du parlement pendant deux mois et vous allez devoir l'année prochaine et oui il ya une buvette il ya plusieurs buvettes c'est l'intérêt du parlement c'est qu'il ya plein de buvettes il ya plein de cafés partout on ira en tout cas vive la démocratie européenne à tous les deux parlement saison 2 c'est sur france.tv la première saison lundi à 21h sur france 5 on recommande plus que ça c'est l'hebdo se termine merci infiniment à tous les deux et bon voyage pour strasbourg tout de suite nous présidents avec l'ami mathieu béliard c'est tout de suite après c'est l'hebdo quant à nous on se retrouve samedi prochain oui oui c'est tout de suite